Le livre de l'Apocalypse montre ce qui seront les derniers jours avant le retour de Jésus. De l'apparition de l'antéchrist et de son règne sur la terre, à la défaite finale de Satan et au jugement de Dieu sur tous les hommes. Et si nous analysons les rapports que l'apôtre Jean a eu pendant qu'il se trouvait sur l'île de Patmos, nous verrons que ce livre, en plus de traiter de la fin des temps dans un langage poétique, il se fait un devoir d'énumérer les choses à venir, comme par exemple les 7 seaux, les 4 cavaliers, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est justement de cette dernière série de jugement de Dieu que nous allons parler dans cette vidéo. A la fin, racontez-nous dans les commentaires quel est votre sentiment sur la venue du Christ et tous ces événements concernés. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plus tôt maintenant pour ne pas oublier à la fin, et sachez que cela nous motive énormément à vous amener des vidéos comme celle-ci. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Alors, on commence. Tout d'abord, nous devons comprendre quelle est la signification des coupes de la colère de Dieu pour ensuite parler de ce que chacune d'entre elles apportera au monde pendant la fin des temps. Dans le chapitre 15 et 16 de l'Apocalypse, L'apôtre Jean rapporte une vision qu'il a eu des sept anges avec les sept coupes de la colère de Dieu. Et c'est dans ce passage que la Bible montre le jugement du Seigneur à cause de la rébellion et de la dureté du cœur de l'homme. Avant les sept coupes de sa colère, Dieu déverse toujours le jugement sur les pécheurs en les avertissant de leurs méfaits et en leur montrant qu'il est encore temps pour eux de se repentir, comme lorsque les anges sonnent les sept trompettes. Cependant, lorsque ces avertissements sont ignorés, le Seigneur commence à déverser les coupes de sa colère. Il y a quelque chose qui fait que beaucoup de gens ont des doutes sur les sept trompettes et les sept coupes. En fait, la différence entre les deux est que les trompettes avertissent que Dieu va prononcer le jugement final. Et les coupes sont l'accomplissement du jugement final. Par exemple, dans les trompettes, la destruction atteindra un tiers de la terre, de la mer, des fleuves, du soleil et des hommes. Maintenant dans les coupes, la destruction atteindra tout et tout le monde. Au début du chapitre 15, l'apôtre décrit le moment où il a vu l'ange tenir les coupes contenant les sept fléaux de Dieu qui achèveront sa colère sur la terre. Il mentionne ensuite une sorte de mer en verre, d'où tous ceux qui ne se prosterneront pas devant l'antéchrist et sont restés fidèles au Seigneur, chanteront des louanges aux Créateurs. Ceux-ci sont protégés de ce qui se passera lors du déversement des sept coupes. Ceux qui auront vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, adoreront Dieu avec le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse est une référence au chant cité dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, qui parle de la délivrance du peuple d'Israël de l'ennemi en Égypte pendant la traversée de la mer Rouge. Et le cantique de l'agneau est une référence à l'œuvre du Christ sur la croix, c'est-à-dire à sa souffrance et à sa victoire. Voyons comment sera ce cantique. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourra ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom ? Oui, toi seul es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. Cela montre que tout comme les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, les saints seront délivrés de l'oppression de ce monde pécheur qui est puni par les fléaux envoyés par Dieu. Et ce cantique est très important pour nous permettre de comprendre la raison du jugement qui va se produire. Remarquez ce qu'il chante. Tes voies sont justes et véritables. Cela signifie que rien de ce qui se passera à partir de ce moment ne sera injuste. Toute la colère de Dieu qui sera déversée dans les sept coupes est juste et reflètera la justice du Seigneur. Et dans la suite du cantique, nous voyons une question très intéressante. Qui ne te craindra pas, Seigneur ? Qui ne glorifiera pas ton nom ? En d'autres termes, existe-t-il quelqu'un de si fou que même face à la grandeur et à la puissance de Dieu, ne craindra pas son saint nom ? Je vous donnerai cette réponse tout au long de cette vidéo. Et comme tous les chapitres de l'Apocalypse, ce passage comporte de nombreuses références à des textes de l'Ancien Testament. Outre le cantique de Moïse, les coupes elles-mêmes sont très similaires à certains des fléaux qui ont puni l'Égypte dans le passé. Un exemple de ceci est lorsque l'apôtre Jean a vu le sanctuaire du ciel s'ouvrir. Ce sanctuaire fait référence au tabernacle que Moïse a construit dans le désert et qui contenait l'Arche de l'Alliance. C'était une demeure de Dieu avec le peuple d'Israël. Et après l'ouverture du sanctuaire, sept anges en sortirent avec les sept fléaux de la colère de Dieu. Ils étaient vêtus de l'impur et brillant et avaient une ceinture d'or autour de la poitrine, comme les vêtements des prêtres de l'Ancien Testament. Les prêtres étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Cela signifie que ces anges représentent la colère de Dieu lui-même. Après cela, nous voyons que le sanctuaire a été rempli de fumée et que personne ne pouvait y entrer jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Cela nous rappelle également des passages de l'Ancien Testament où la gloire de Dieu s'emparait du tabernacle de sorte que personne ne pouvait y entrer. Mais pendant le déversement des coupes, il n'y a plus de possibilité de repentance car la colère de Dieu est en train de se déverser. Elle ne s'arrêtera pas tant que tous les desseins du Seigneur ne seront pas accomplis. Ici, le sanctuaire est bloqué, ce qui signifie que personne n'aura accès aux miséricordes du Père. Dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, nous commençons à voir le déversement des sept coupes de la colère de Dieu. Rappelez-vous qu'elles ne viendront que sur ceux qui ont adoré et servi l'Antéchrist. Les saints, comme nous l'avons vu au chapitre 15, seront protégés et chanteront des louanges au Seigneur, tandis que l'Église du Christ sera à ses côtés dans le ciel, attendant avec impatience son retour sur terre où il établira son règne de mille ans. Alors parlons des sept coupes. La première coupe, l'apôtre Jean a écrit, « Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux sept anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La première coupe sera versée sur la terre, et tous ceux qui porteront la marque de la bête et donneront leur vie à l'Antéchrist seront punis de plaies très douloureuses qui ne pourront pas être guéris. Jean décrit ici la douleur de l'affliction de l'homme impie et sans Dieu, qui est quelque chose de terrible et douloureux. La deuxième coupe, il est écrit, « Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Si dans la deuxième coupe seulement un tiers de la mer était atteint, cette fois-ci la mer est complètement atteinte. Et ceci montre la destruction de la nature face au jugement de la grandeur de Dieu. » La troisième coupe, « Pendant que cette coupe est versée, quelque chose de terrible se produira, et cela causera certainement de la terreur à tous ceux qui ont décidé de ne pas suivre les chemins du Seigneur. » Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. « Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Cette coupe sera versée dans les fleuves et les sources d'eau qui seront changées en sang. Remarquez que les impies, qui ont versé le sang des saints et des prophètes du passé, devront boire cette eau changée en sang. Cela montre combien le jugement de Dieu est juste. Si vous lisez le chapitre 6 de l'Apocalypse, des versets 9 à 11, vous verrez qu'à l'ouverture du cinquième sceau, les martyrs qui seront morts pour leur foi, crient à la justice de Dieu contre ceux qui les ont tués. Et maintenant, dans le versement de la troisième coupe, Dieu répond à leurs prières et se venge de ceux qui ont pris leur vie. C'est pourquoi au verset 7, l'ange chante, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » La quatrième coupe Au moment du déversement de la quatrième coupe, le jugement de Dieu sur les méchants et les impies commencera à s'aggraver encore plus. Voyons ce qui est écrit. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ses fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Si au moment des trompettes, lorsque le soleil était obscurci, les hommes ne se sont pas repentis, maintenant ils seront punis pour cela. Ils ont ignoré l'avertissement de Dieu en faisant le soleil cesser de briller. Mais maintenant tout le monde devra sentir la grande chaleur qu'il provoquera sur la terre. Et pas seulement cela. Ce passage montre que même face à la colère du Seigneur, les gens ne se repentiront pas et au lieu de glorifier son nom et d'appeler sa miséricorde, ils blasphémeront contre Dieu. Vous vous souvenez de la question posée dans l'un des quantiques, registrée au chapitre 15 que j'ai cité au début de cette vidéo. Rappelez-vous de ce qu'ils disent dans l'un des quantiques. Qui pourra ne pas te craindre Seigneur et rendre gloire à ton nom ? Eh bien la réponse est ici. L'homme sera si aveuglé par sa méchanceté que même face au châtiment, il blasphèmera contre le Dieu Tout-Puissant. La cinquième coupe. Quant à la cinquième coupe de la colère de Dieu, elle sera déversée directement contre Satan. Voyons ce qui a été créé. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume devint ténébreux. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et à cause de leur douleur et de leur plaie, ils blasphémèrent le Dieu du ciel et ne se repentirent point de leurs œuvres. Nous voyons dans ce passage que la cinquième coupe sera versée sur le trône de la bête qui est le centre du gouvernement de l'antéchrist. Lorsque le siège du pouvoir de la bête sera attaqué, l'humanité s'effondrera et sera désespérée. Ils se sentiront abandonnés alors que le leader qu'ils admiraient tant sera humilié par le Seigneur. Mais une fois de plus, les adeptes de la bête blasphémeront contre Dieu au lieu de se repentir de leurs mauvaises actions. Ils se mordront la langue de douleur mais trouveront la force de déclarer qu'ils sont des ennemis de Dieu. La sixième coupe, le déversement de la sixième coupe de la colère de Dieu, décrit l'Armageddon qui se produira lorsque les forces du mal du monde entier s'uniront pour tenter de vaincre Israël. Lisons ce qui est écrit. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui restent vigilants et qui gardent ses vêtements afin de ne pas marcher nus et de ne pas laisser voir sa honte. Ils se rassembleront à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le mot Armageddon signifie montagne de Megiddo qui se trouve dans la région d'Israël. Et c'est à cet endroit qu'aura lieu la bataille finale entre Jésus et Satan. La Bible dit que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète sortiront trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des démons qui amèneront tous les dirigeants de la terre à rassembler leurs armées pour affronter les Juifs à Jérusalem. Cette guerre aura pour but de détruire le peuple juif et d'empêcher ainsi le retour du Christ. C'est le moment final de la grande tribulation dans laquelle la Bible dit que si les jours n'étaient pas abrégés, le peuple de Dieu ne subsisterait pas. C'est le moment où le Christ apparaîtra comme un voleur dans la nuit pour délivrer son peuple et détruire l'antéchrist par le souffle de sa bouche. Et une chose intéressante à propos de cette coupe de la colère de Dieu est qu'elle rappelle un passage de l'Ancien Testament qui se trouve au chapitre 4 et 5 du livre de Juge. Selon la Bible, le peuple d'Israël était en grande souffrance opprimé par le roi Jabin. Les Israélites ne pouvaient absolument rien faire d'autre que de se cacher de la peur car la puissance de cette armée était dévastatrice. Puis Dieu, par l'intermédiaire de Déborah, dit qu'il livrerait les ennemis entre les mains du peuple d'Israël. Cette bataille a également eu lieu à Megiddo, au même endroit du déversement de la 6ème coupe. Et l'ennemi a également été vaincu par le Seigneur lui-même, tout comme cela se produira lorsque le Christ vaincra l'antéchrist par le souffle de sa bouche. La 7ème coupe. La dernière coupe est la description détaillée de la scène de la plus grande terreur de l'histoire de l'humanité, également connue sous le nom de Jugement dernier. Regardez ce que dit la Bible. Le 7ème ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel sortit une voix. Elle venait du trône et dit « C'est fait ! » Et il y eut des éclairs, des voies, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur terre. La grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle dont les grelons pesaient environ 40 kilos tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était terrible. Jean entendit une voix sortant du sanctuaire en disant « C'est fait ! » C'était la voix de Dieu lui-même annonçant qu'un temps était venu où sa colère sur la terre prendrait fin. Le monde reçoit alors la coupe de la colère de Dieu mentionnée dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Alors la Grande Babylone est brisée et l'Empire de l'Antéchrist est détruit. Les villes et les nations sont ruinées toutes les îles sont déplacées les montagnes disparaissent et d'énormes pierres tombent du ciel sur ceux qui n'ont pas servi le Seigneur. Tout cela représente la terreur du jour du jugement de Dieu pour les pécheurs. Alors mon cher frère et ma chère sœur saisissons l'occasion que Dieu nous donne de nous repentir de nos péchés et de recevoir Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Ce n'est qu'à cette occasion que nous serons libérés du jugement et de la condamnation éternelle. Amen ! S'il y a bien un type de vidéo qu'il faut partager avec ceux que vous aimez, et bien c'est celle-ci. Car malgré tous les signes du retour imminent de Jésus, il y en a encore beaucoup qui ignorent complètement cette vérité. Alors si vous voulez que Dieu vous utilise pour avertir ceux qui sont encore dans l'ignorance, partagez cette vidéo. Si vous voulez comprendre davantage sur les derniers jours de l'Apocalypse, regardez l'une de ces deux vidéos. Je suis sûr que leurs informations vous seront très utiles. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.